... Depuis plus d'une décennie, Sirajul Hosen photographie la mangrove. Ses reportages sur la vie faune des Sundarban sont connus dans le monde entier. A travers ces images, ils révèlent un univers mystérieux. Ici, vivent plus de 300 espèces d'oiseaux dans des habitats variés. Forêts sèches, zones humides, vasières et plages de sable. L'un des résidents des Sundarban enchante Sirajul plus que les autres. La première chose qui attire l'oeil de celui qui vient dans les Sundarban, c'est les martins pêcheurs. Ici, ils sont d'une beauté exceptionnelle. Ils ont des couleurs magnifiques. Ils sont très rapides et très agiles. Ils passent la journée à pêcher en guettant leur proie en volant d'une branche à l'autre du canal. Ce canal est leur territoire. Et les martins pêcheurs, solitaires, ont pour mission de le défendre contre toute intrusion d'autres membres de son espèce. Pour chasser, ils plongent dans la rivière. Ils restent si peu de temps sous l'eau que lorsqu'ils en ressortent, leurs plumes imperméables ne sont jamais mouillées. Parfois, on entend leurs cris très puissants dans la forêt. Il est très beau. C'est en partie ce cri qui vous indique que vous êtes dans les Sundarban. Je pense que nulle part ailleurs, vous entendez un cri aussi fort et un aussi beau chant d'oiseau. Mais une fois que l'on pénètre dans les terres, la forêt cache une toute autre faune. La mangrove est vieille de 114 millions d'années. Elle est restée longtemps vierge de toute présence humaine car elle réserve aux intrus de grands dangers. Le chital, un cerf dont le nom signifie tacheté, lui est inoffensif. C'est l'une des espèces les plus répandues des Sundarbanes. Des cerfs sont venus ici pour manger. C'est un groupe de 60-70 cerfs. « Cet endroit est plein d'arbres coréas. Et si on observe attentivement les feuilles les plus basses de ces arbres, elles sont toutes coupées à la même hauteur, coupées très nettes. C'est parce que les cerfs se mettent debout sur leurs pattes arrières et mangent ces feuilles. les cerfs ont de la compagnie. Il s'agit du macaque rhésus, le seul primate de cette forêt. Les arbres coréas ont des petits fruits dont les macaques raffolent. Quand les macaques mangent des feuilles et des fruits, ils en laissent tomber au sol. Les cerfs les suivent pour manger tout ce que les macaques font tomber. C'est comme s'il y avait une connexion naturelle entre les cerfs et les singes. Mais si les cerfs et les macaques ont développé cet étonnant mutualisme, c'est surtout pour se défendre contre un même prédateur. Ces cris sont le signal d'alarme pour la forêt toute entière. Ce prédateur hors du commun est une créature que Sirajul redoute autant qu'il la recherche. Même après plus de 10 ans, il ne l'a photographiée qu'une seule fois. Une photo très rare qui vaut plus que toutes les autres. J'entendais ces cris d'alarme des cerfs dont le son était de plus en plus proche. Et puis peu à peu, les singes se sont mis eux aussi à faire du bruit. On se disait qu'il devait se passer quelque chose. Donc on a dit au pilote du bateau d'accélérer. On entrait à peine dans le canal quand j'ai aperçu sa tête sortir de derrière les buissons. et il s'est lentement mis à nager dans le canal. J'ai pris des photos, mes amis aussi. C'était fantastique. Ce jour-là, Sirajul a photographié un tigre du Bengale, le Pantera Tigris-Tigris. Ça a été une énorme satisfaction car c'est très rare de photographier un tigre dans son habitat sauvage. J'étais vraiment heureux. Le tigre du Bengale n'est pas seulement l'emblème du Bangladesh. Il est aussi un acteur majeur de l'équilibre de la mangrove. Situé en haut de la chaîne alimentaire des Sundarban, le tigre se nourrit essentiellement d'herbivores. Il régule ainsi leur population et maintient indirectement les caractéristiques de tout l'écosystème. Mais le tigre du Bengale protège aussi les Sundarban d'un de ses plus grands dangers. L'homme qui pendant des siècles est resté loin de la mangrove de peur de le rencontrer. Mounirul Khan est sur les traces du tigre. Il est biologiste. Il étudie les habitudes et les déplacements de l'animal pour en assurer la protection. Car l'espèce est en grave danger d'extinction. Il ne reste qu'une centaine de tigres dans les Sundarban. Comme tous les félins, le tigre chasse à l'aube et au crépuscule. En pleine journée, il est pratiquement invisible. étudier l'un des plus grands prédateurs du monde vivant comporte des risques qui peuvent se révéler mortels. Mounirul Khan ne s'aventure jamais dans la mangrove sans un garde armée. professeur, c'est de l'excrément. J'ai trouvé des poils. Regardez les poils. Oui, c'est de l'excrément de tigre. Nous voyons des poils de cerf. C'est de l'excrément de tigre mais assez ancien. Les poils de cerf nous indiquent ce que le tigre a mangé. Dans les seines d'Orban, nous voyons très peu de tigres. Je cherche le chemin qu'a emprunté ce tigre, les différents signes de comportement qui nous indiquent ce qu'il a fait, s'il a chassé, s'il a mangé, s'est reposé ou s'est promené. Toutes les traces laissées par les tigres témoignent de leurs habitudes. J'identifie ce lieu pour pouvoir le retrouver sur la carte. Ce tigre s'est habitué à ce climat boueux, marécageux et à cet environnement forestier des seines d'Orban. C'est la raison pour laquelle il peut traverser à la nage sans effort un fleuve de 2 à 3 km de large. Les autres espèces de tigres sont incapables de nager aussi bien. Installé dans la région depuis 12 000 ans, le tigre du Bengale s'est donc parfaitement adapté à cette forêt unique, mi-terrestre, mi-aquatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501